L'Enfant Léopard chapitre 3 sauvé par un arbre. Kaou se réveilla à l'aube. Il n'avait ni mangé, ni bu depuis la veille. Sa bouche était sèche et la faim lui nouait le ventre. Il se leva tout engourdi, regarda autour de lui et renifla l'air. Une odeur écœurante de brûlée envahit ses poumons. Soudain, la mémoire lui revint. L'incendie, la disparition de ses mères, et des autres n'étaient pas un rêve. Il était seul sur une falaise inconnue. Il savait que sans l'aide de ses semblables, un homme seul ne pouvait pas survivre dans la savane. S'il ne mourrait pas de faim ou de soif, il serait dévoré par les grands carnivores. A cette pensée, Kaou se sentit si seul qu'il se roula à nouveau en boule sous son rocher, et décida de ne plus bouger. Mais la soif fut la plus forte. Au bout d'un moment, il se leva et décida de s'en aller. Mais pour aller où ? Il tourna le doigt à la savane brûlée, et à cette horrible odeur qui lui rappelait son malheur. Il marcha longtemps, malgré sa bouche sèche et le soleil qui lui mordait la nuque. La faim le torturait, ses jambes tremblaient. Mais il savait que s'il s'arrêtait, il n'arriverait plus à se relever. Au bout d'un moment, il aperçut des bosquets d'arbres au feuillage vert tendre et l'espoir lui revint. Il reconnaissait la forme et la couleur de ses feuilles, il en avait souvent ramassé avec sa mère. Avec le peu de force qui lui restait, il courut jusqu'au sommet et arracha les feuilles. Il était si effamé qu'il ne prenait pas le temps de les mâcher. Elles étaient jeunes et savoureuses, elles calmaient sa soif et sa faim. Lorsqu'il fut rassasié, il décida de monter dans l'arbre pour se reposer. Si jamais un fauf passait par là, il serait à l'abri. En grimpant dans l'arbre, il aperçut un nid bien caché dans le feuillage, il regarda à l'intérieur et poussa un cri de joie. Au fond reposaient quatre gros œufs comme le poing. C'est exactement la nourriture qu'il lui fallait. Il en mangea un et garda les autres pour plus tard. Il sursauta en entendant des bruits étouffés. Il se sera plus fort contre le tronc d'arbre. Un peu plus loin dans une prairie d'herbes rases, une dizaine de silhouettes venaient vers le bosquet d'arbres. Des silhouettes qui avançaient sur leurs pattes arrière. Camus, le cœur battant, comprit qu'il s'agissait d'hommes comme lui. Camus, le cœur battant, comprit qu'il s'agissait d'hommes comme lui.